Bonjour tout le monde, dans ce tutoriel on aura des exercices un peu plus poussés, on va étudier des notions un peu plus avancées, et ça va être des exercices pratiques sur tout ce qu'on a vu précédemment, tout en projetant pour étudier ce qu'on appelle les subqueries, les requêtes et les sous-roquêtes, qu'est-ce qu'une sous-roquête, les requêtes corrélées ou les requêtes imbriquées, en anglais on parle de correlated queries. On va voir aussi la fonction existe, comment l'utiliser justement, comment est-ce qu'on l'utilise, donc ça va être vu au fur et à mesure, au moment où l'on résout tous ces exercices-là. Bien sûr on va proposer plusieurs alternatives, plusieurs solutions pour un même problème, afin de voir les choses clairement. Voilà, donc pour commencer, vous voyez là, je rappelle que l'on est justement... Donc je vais commencer tout d'abord par, justement, parce que je n'en ai pas besoin, on va la recréer, je vais vous expliquer tout de suite. Donc là, je rappelle que les tables dont on dispose actuellement, vous vous rappelez de la table temps ? Bon, c'est pas grave. Donc on a la table depth et la table EMP, donc la table depth, c'est la table des départements, et la table EMP, c'est la table des employés. Un employé, il appartient à un département. Les départements sont évidemment 10, 20, 30 et 40, d'accord ? Et puis, les employés, ils sont là. On a 14 employés. On va en plus. 15, voilà, il y a l'employé de test qu'on a ajouté juste pour étudier le Left Outer Joint, je ne sais pas si vous vous rappelez, le Right Outer Joint, le Full Outer Joint. Donc on a vu tous les types de jointures d'ailleurs, dans les précédents tutos. Alors ce qu'on va voir aujourd'hui, justement, c'est une nouvelle table. Donc elle est caractérisée par, c'est une entité qui contient trois colonnes, le Grat, Low Salary, High Salary. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, donc on a cinq Grat, le premier Grat, donc on dit qu'un employé, il appartient au premier Grat, si son salaire est compris entre 700 et 1200. Si un employé, il a un salaire compris entre 1200 et 1400, on dit qu'il appartient au Grat 2. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver au Grat 5, c'est tous les salaires qui sont compris entre 3001 et 9999. Très très bien, donc plus le Grat est élevé, plus le salaire est élevé aussi. D'accord ? Donc premier exercice, on vous demande justement de créer la table, ça Glate, et de la remplir. Donc on a déjà vu ça dans les précédents tutos, mais justement la création de cette table et son remplissage, ça va nous servir par la suite pour justement l'exécution de quelques autres requêtes, afin que nous puissions voir d'autres notions qu'on n'a pas vues auparavant. Donc pour créer la table, on le sait faire tous. Donc Create Table, et if not existe, donc si elle n'existe pas, donc ça va être nommé salgrade, et va contenir l'échange suivant. Alors remarquez là que, justement, il n'y a pas d'intégration référentielle, ni de primary key, ni de foreign key, donc c'est juste des données sans liaison avec aucune autre table. C'est comme ça, d'ailleurs, on ne peut pas trouver vraiment un lien logique entre la table Salgrade et la table EMP ou la table Debt. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on donne les fourchettes des salaires, pour que, voilà, c'est comme une grille de salaire, l'employé peut se positionner, étant donné son salaire, mais pour dire qu'il y a une clé étrangère qui peut maigrer de cette table-là, ça, on n'est pas dans ce cas-là. D'accord ? Donc ça va être des champs libres, disons, donc grade du type int, donc c'est le numéro de grade, et puis on a, on va dire, low sign, c'est de type float, bien que ce soit de type int ici, mais bon, le jour où on voudrait changer et que ça devienne des valeurs flottantes, au moins, on pourra le faire sans aucun problème, parce que si vous mettez int, vous ne serez pas autorisé d'utiliser des valeurs flottantes avec des précisions de virgule. High, salary, de type float également. Alors, il n'y a pas de virgule, voilà, donc ça, c'est pour la création d'un table, c'est très simple, généralement, dans des examens, les premières questions, ça part sur la création des tables, on vous dit de créer une table, étant donné les contraintes suivantes. D'accord ? Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Justement, si jamais on voudrait avoir une contrainte, il suffit d'ajouter le mot constraint, et vous précisez que là, vous avez une contrainte par rapport à getIt, il s'agit d'un primary key, d'accord ? Primary key, donc, on peut le faire de toute façon, et vous précisez que, voilà, le primary key, c'est justement, ça concerne justement le... ça concerne justement, comme on l'a fait autrefois, oui, il faut mettre entre parenthèses, donc, ça concerne le champ grade, donc, le champ grade, c'est lui qui assure justement l'unicité de la clé, c'est l'identifiant de la table, ça, c'est l'aide. Alors, pour remplir, donc, c'est simple, vous avez déjà les valeurs, ici, donc, insert 1,700, 1,700, 1,200, pareil pour les autres, donc, on va faire la même chose, on a 5 equals, ici, ça va être 2, puis 3, puis 4, puis 5, bien sûr, vous rappelez, donc, le mot clé, le mot magique ignore, ça nous permet de continuer l'exécution, même en cas d'anomalie, par rapport à l'unicité de la clé primaire, ou autre, je vais vous expliquer ça tout de suite, via un exemple, donc, voilà, je vais mettre, par contre, 1,201, ici, et puis, 1,400, là, normalement, ces données-là sont en dollars, 1,401, 2,000, 2,001, et puis, 3,000, et, 3,000, 9,999, très bien, je m'explique par rapport, bon, je l'ai expliqué auparavant, mais c'est pas grave, je vais le réexpliquer, je vais dire que, si, par exemple, je fais ça, 1, et que, justement, j'intègre, un record, dont l'ID est 1, donc, les fourchettes, donc, le salaire minimal, c'est 700, le salaire maximal, c'est 1,200, et que je réintroduis, bon, même si c'est avec, avec les mêmes valeurs, il n'y a pas de souci, donc, par erreur, je réintègre, le même record, avec le même ID, c'est-à-dire, 1 et 1, vous voyez, ça se répète, donc, qu'est-ce que ça va faire, donc, tout d'abord, ça, on ne peut pas l'exécuter, premièrement, mais on va le faire, juste pour vous montrer, que table, enterprise, dans Salgrade, doesn't exist, c'est normal, parce qu'on n'a pas encore créé, la structure, de la table, donc, il faut la créer, tout d'abord, alors, on la crée, elle est là, la table, Salgrade, et puis, on va exécuter, cette insertion-là, on a, donc, l'insertion, elle est là, donc, 1, 700, 1,200, si, par exemple, on réexécute, ce qui gêne, ce n'est pas les valeurs, de low salary, et high salary, mais plutôt, la valeur du grade, alors, je réexécute, et voilà, hop, ça, ça bloque, ça bloque, pour la simple et unique raison, que, justement, duplicate entry, 1, qui est primal, par contre, si je mets, ignore, ici, et que je réexécute, d'accord, ça va passer, sans aucun problème, on a déjà, toutes les données, qui sont là, donc, on a 5 grades, qui varient, de 700, à 9999, très très bien, on revient, à notre, donc, ça, je vais l'enlever, juste, c'est pour vous expliquer, très bien, donc, on a, justement, maintenant, on a créé, pour l'exercice 1, on a créé, la table, sale grade, avec ses trois champs, avec le, le primary grade, et, on a 5, les codes contenus, dans cette table-là, exercice 2, afficher le, ou les employés, donc là, ça peut être, un ou plusieurs, donc, on met, S entre parenthèses, afficher le, ou les employés, appartenant, au département, 20 ou 30, touchant un salaire de grade 4, donc là, vous voyez, qu'on vous demande, justement, d'afficher les employés, qui appartiennent au département, 20 ou 30, donc, voilà, et qui touche un salaire, de grade 4, d'accord, alors, comment on va faire, justement, face à des requêtes, similaires, vous devriez, décortiquer le problème, comme, c'est comme dit, le philosophe Descartes, donc, il dit, pour bien comprendre, il faut diviser, ou diviser pour comprendre, ou alors diviser pour régner, ça, on le dit souvent, c'est-à-dire, plus vous divisez la problématique, en des sous-problèmes, donc, plus vous aurez, c'est-à-dire, plus vous comprenez, et plus vous aurez une chance de retrouver les solutions, alors, on va commencer, tout d'abord, par Select, étoile, from, UMP, parce que là, on vous demande d'afficher les, le, ou les employés, qui appartiennent au département, 20 ou 30, d'accord, donc, ça va être, donc, ça va être, donc, on peut dire, where, donc, le depth no, là, je vais utiliser un, un subquery, pourquoi une subquery, juste pour vous expliquer, de quoi il s'agit, c'est une sous-requête, c'est-à-dire, je vais préciser ici, je veux dire, donc là, pour que les choses soient bien organisées, donc, where depth no in, Select, depth no, from, depth, where, depth no, égal à 20, ou, or, depth no, égal à 30, ça veut dire quoi ? ça veut dire, je sélectionne les employés, quand, pour une ligne donnée, le département, il appartient à la table depth, avec ce, ce depth no là, et que, le depth no, c'est soit égal à 20, soit, c'est égal à 30, d'accord ? Très bien, mais aussi, une autre contrainte, touchant un salaire, de grade 4, donc, on va ajouter, and, and, salary, donc, là, on est toujours, par rapport à la requête de base, la requête principale, and, salary, between, donc, between, donc, là, il y a l'intelligence, le taux complete, donc, je peux le mettre en majuscule, je vous dis que j'ai ce réflexe de mettre toujours mes mots-clés, toutes mes requêtes ont lettres majuscules, donc, and, salary, between, between, quoi ? Justement, pour, pour le grade 4, pour, pour dire qu'un employé, il a un salaire appartenant au grade 4, il faut que ce soit entre 2001 et 3000, je ne vais pas mettre 2001 et 3000, parce que, le jour où l'entreprise, changera de valeur, donc, ça va poser un problème, il ne faut pas avoir des valeurs, des valeurs figées, sinon, pourquoi faire une table ? Donc, ça doit être, dynamique, et générique, c'est le mot, je trouve que, vos fonctions, vos commandes, vos requêtes, soient implémentées d'une manière générique. Donc, je vais dire que, il faut que ce salaire-là soit compris entre deux valeurs, donc, between, c'est, peut-être, c'est la première fois que l'on voit dans ces tutos, c'est pour dire que, voilà, une valeur entre telle et telle valeur, entre deux valeurs, une première et une deuxième. Donc, la première valeur, c'est justement, c'est quand on select, c'est quand on sélectionne, le low sal, d'accord, de quelle table ? De la table salgrade, donc, on va dire, select, donc, low sal from salgrade, where, justement, là, on peut préciser, le grad, le grad 4, comme mentionné dans l'énoncé, pareil, donc, between and, le, le, donc, ça doit être ici, le high sal, donc, le salaire maximal, from, par exemple, sale grade, where grade is equal to 4. Alors, pour récapituler, on a essentiellement deux conditions, la première condition, c'est que le dépno, devrait, donc, devrait être, inclut, c'est-à-dire, l'employé, il appartient au département 20 ou 30, donc, on a eu recours à une SAP Query, pour, justement, assurer, le fait, que le dépno de cet employé, soit inclut, dans la table DEPT, avec un dépno égale à 20 ou un dépno égale à 30, mais aussi, il fallait s'assurer que le salaire appartient au grade 4, donc, pour ce faire, on a eu recours à la colonne SAL de la table EMP, et on a précisé que ça doit être compris entre low sal de la table SALGREIT de grade 4, et le high sal de la table SALGREIT de grade 4, d'accord ? On va exécuter pour voir ce que ça donne, donc, exécution, hop, donc là, on a tous les employés qui, qui, justement, appartiennent au département 20 ou 30, on a déjà 3 employés appartenant au département 20, et un employé appartenant au département 30, et qui touche un salaire compris entre 2001 et 3000, donc, vous voyez que ils touchent tous des salaires compris entre 2001 et 3000, d'accord ? Donc, tout est affiché ici, donc, si on, si on affiche la table employée pour vérifier davantage, vous voyez que donc, 2100, on l'a dans notre réseau de 7, ça, il n'est pas concerné, ça, 2850, normalement, on l'a eu aussi, 2450, le problème, c'est qu'il appartient au département 10, ici, on l'a, scut, 5000, pareil, c'est, donc non, ça, c'est pour le grade, ça doit être le grade 5, c'est le président, 1500, 1100, 950, 3000, pareil, on l'a, je pense, forte, et 1300, il n'est pas concerné, en plus, il appartient au département 10, d'accord ? Donc, c'est bien ça, on a, on a les autres 7 qui répond bien à notre besoin, et voilà, c'est exactement ça, bon, comme vous pouvez voir, j'ai un peu, je veux dire, étendu la requête, ça aurait été beaucoup plus simple, mais juste pour vous faire voir que j'ai eu recours à une sous-requête, un sabquery, j'aurais pu l'écrire autrement, donc je vais vous donner une autre solution, sans pour autant faire le sabquery, donc il a, on a pu directement faire, puisqu'on n'a pas vraiment de genture, on peut travailler sur la même table, sans aucun problème, donc là, on spécifie que, le Depno, ça doit être 20 ou 30, on peut le récupérer directement, de la table, de la table, l'Emp, justement, et puis on spécifie, donc là, on refait tout ça, sans aucun problème, donc là, on a le Depno, qui doit être compris, voilà, c'est soit 20, soit 30, et le salaire, donc là, maintenant, on va avoir le même résultat, un bas, ah non, mais non, non, c'est trempé, quelque chose, oui, c'est bien qu'on l'a eu, parce que voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi ? Des fois, on commet des erreurs, et c'est bien, parce que ça, en force de se tremper, on apprend, justement, je l'ai mentionné auparavant, et je vous ai conseillé de faire attention aux opérateurs logiques, justement, les opérateurs booléens, le AND et le O, c'est trop risqué, alors ce qui s'est passé, c'est que là, on a eu cette condition, elle est là, et puis, il y avait cette condition là, puisque l'opérateur AND, il est prioritaire par rapport à l'opérateur O, donc, ce qui a fait que, justement, ça nous a créé un problème, parce qu'on aurait dû mettre ça entre parenthèses, pour ne pas avoir ce genre de conflit, vous voyez, donc faites attention, mettez toutes vos conditions entre parenthèses, et faites attention à la priorité des opérateurs, justement, vous voyez que là, on n'a plus de problème, parce que, justement, les parenthèses, c'est important, on ne voulait pas dire, or, cette condition, et cette condition, mais plutôt, ça, d'un côté, et, tout le reste, d'accord ? très, 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 très bien, est-ce qu'on peut faire cette requête d'une autre manière, selon vous, 20, 30, pas de jointure avec la table de 5 grade, normalement, c'est tout ce qu'on peut faire pour cette requête, on a eu tous les employés qui appartiennent au département 20 ou 30, bien sûr, là, on ne peut pas mettre et, parce qu'un employé ne peut pas être présent dans deux départements en même temps, donc ça doit être où, d'où, d'ailleurs, l'opérateur or, ici, d'accord ? Juste retenez que c'est possible aussi de faire un subquery, d'accord ? En précision, ça, par exemple, on ne peut pas mettre, si je vais essayer de mettre étoile, on va voir ce que ça va donner, erreur, pourquoi ? Parce que, je l'ai fait exprès, bien sûr, open should contain one column, parce que là, si vous faites, si vous avez au courant une subquery, il faut que la colonne dont vous faites le retrieve, la récupération avec la commande select, ça devrait être la même que vous précisez dans la clause where. C'est primordial, c'est vraiment primordial, d'accord ? Très, très, très bien. Donc, ça me donne l'idée aussi de... Bon, on va faire pour le même exercice 2 une autre requête, mais cette fois-ci, ça va être sous un autre volet. Afficher les employés appartenant au département, disons, au département situé à New York. Par exemple, c'est un exemple. Au département, bon, on suppose qu'on ne sait pas s'il y a un ou plusieurs, de toute façon, on va dire au département situé à New York. touchant un salaire de grade 1. D'accord ? Ok ? Alors, comment on va faire justement pour remédier à ce problème-là tout en recourant à une simple queue. et je vous incite à utiliser les SAP Quillis dans cet exercice et dans ce tuto pour nous exercer davantage par rapport à cette nouvelle action. Donc, comment on va faire ? Ce n'est pas dur. On va écrire select étoile from emp. On va préciser que là, forcément, on ne peut pas travailler sur la table emp directement pour avoir la localité parce que la localité, elle existe où ? Elle existe justement dans la table depth d'où le recours à une simple queue. depth now in select select donc on va dire depth now from Vous voyez, quand vous faites where depth now in select c'est comme si vous faites where depth now de la table emp égale à depth now de la table depth. c'est pareil. where justement where lock donc lock like puisque c'est une chaîne de caractère mu work ok ? Et puis quoi d'autre ? Quoi d'autre ? On a spécifié ça et pour le reste ça va être identique à ça sans aucun problème il y a une parenthèse en plus on l'enlève et puis on spécifie le grade c'est le grade 1 et ici c'est le grade 1 donc normalement on a fait une simple query pour faire la jointure entre la table emp et la table d'ethno mais en spécifiant justement que on s'intéresse uniquement au département situé à New York et parallèlement on voudrait aussi avoir les employés qui ont un salaire qui est compris entre le low salary du grade 1 et le high salary du grade 1 par exemple donc on va exécuter et hop qu'est-ce qu'on a ? On n'a aucun employé peut-être on aurait dû bon attendez on va vérifier ensemble attendez il faut aller dans la table dept et voir donc New York c'est le département 10 et si on va dans le département 10 par exemple on a le président qui a qui a un salaire bon on va mettre salaire 5 plutôt grade 5 d'accord pour que les choses puissent faire apparaître à l'isode 7 rempli de données on va dire de grade 5 donc pas de grade 1 donc le président il est à New York il touche le plus le plus grand salaire alors on va exécuter vous voyez voilà il est là King qui est le président qui touche un salaire de grade 1 plutôt de grade 5 de 5 000 dollars il est dans le département 10 et c'est le département 10 qui est situé à New York ok très 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 bien donc là on a eu recours à un subquery pour faire la jointure par contre on aurait pu aussi faire les choses autrement je vous l'ai montré autrefois comment on aurait pu faire comment on aurait pu faire ça donc avec le in-adjoin vous êtes d'accord donc ici j'aurais pu faire in-adjoin parce que là on n'a pas vraiment besoin de valeur nulle donc le in-adjoin avec debt donc where on peut mettre where lock donc avant la localité il faut spécifier donc on va mettre un emp.debt.no égal à depth.debt.no and bon d'accord where oui c'est bon et puis where tout ça et là l'autre condition qui est là d'accord on va exécuter pour voir ce que ça donne ben voilà on a toujours le même résultat sauf que on a mis étoile donc on aura plus de détails sur le sur le inner join puisque là ça regroupe deux rows provenant des deux tables emp et debt donc là voilà le département 10 qui est situé à New York si vous voulez vous contenter uniquement des données de l'employé donc vous pouvez mettre les champs que vous souhaitez sans aucun souci très bien une autre manière pour faire les choses cette même raquette on peut la faire aussi avec alors j'attends votre réponse avec quoi in a join puisqu'il y en a une condition on peut faire in a join using vous vous rappelez du using le keyword using using d'hepno c'est à dire le critère de jointure que vous voulez appliquer pour avoir ce résultat d'accord on bascule entre plusieurs volets ça donne identiquement la même chose vous voyez donc ça vous donne justement toutes les données de l'employé en question voilà voilà par contre là pour l'affichage avec using c'est le c'est le d'hepno c'est à dire la clé sur laquelle vous raisonnez qui apparaît en premier lieu d'accord et puis vous aurez toutes les autres données impno name job mgr hard date salary commission name locality très bien donc une autre façon pour le faire je pense que vous pensez à ce que j'ai dans la tête actuellement on pouvait faire aussi la même chose donc je ne vais pas utiliser oui d'accord donc je vais utiliser une autre façon pour le faire vous voyez il existe plusieurs écritures pour avoir le même résultat sans aucun souci donc inner join je vais enlever ça il y a une manière très simple pour faire les choses c'est justement natural natural join natural natural join depth d'accord on va exécuter vous voyez on a toujours le même résultat donc natural join ça fait la la jointure automatiquement sans que vous spécifiez c'est-à-dire les colonnes à comparer il va détecter tout seul qu'il y a déjà une clé commune entre les deux tables donc il va faire la jointure à moins que les noms des colonnes soient identiques bien sûr ce qui est le cas pour les tables EMP et depth par rapport au champ des pneus d'accord est-ce qu'il y a d'autres façons pour le faire normalement non mais je vais dire est-ce que le out of journal est peut-être appliqué dans ce cas on n'en a pas vraiment besoin mais ça pourrait donner un résultat mais il y a le risque que ça nous ramène aussi une donnée erronée on va la tester c'est pas grave parce que là vous savez on a déjà vu le left auto join ça va nous faire le matching même avec des rows qui n'existent pas dans un table depth avec laquelle il n'y a pas de matching donc ici je vais mettre left auto join on va exécuter je suppose qu'on va avoir deux lignes au minimum il n'y en a pas ah oui pour le left ça marche mais si je vais mettre right ah là ça va poser un problème regardez ah pareil pourquoi 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 est-ce que j'ai déjà la ah je pensais que j'ai déjà attendez ah d'accord ça ne va pas poser problème vous savez pourquoi parce que déjà il y a la restriction par rapport à la localité donc New York donc si j'enlève ça bon si j'enlève ça donc j'ai précisé where ici euh on va voir ce que ça va donner 40 donc bon c'est comme par hasard que ça doit marcher mais parce qu'on a le grade 5 et il n'y a pas vraiment de correspondance entre ah oui parce qu'il y a plusieurs beaucoup trop de contraintes qui font que les choses aillent normalement d'accord mais si jamais j'enlève tout ça et que je fais des trucs sans sans les conditions vous allez voir que je vais avoir des valeurs nulles pour le pour le département 40 pareil pour le left donc je vais avoir je vais avoir donc vous voyez donc pour le cet employé là qui fait partie d'aucun département alors juste pour récapituler quand il s'agit de ce genre de questions évitez d'utiliser le right how to join on l'a utilisé dans un contexte bien particulier c'est quand on a voulu justement afficher les employés avec leur manager on s'est rendu compte que le big bus n'a pas de supérieur hiérarchique donc du coup avec le inner joins ça nous fait pas afficher le donc le supérieur du président et du fait la solution pour laquelle on a opté c'était justement d'opter pour un left auto join 1 qui a fait que je qui a fait que qu'on obtienne justement les 14 employés avec toutes les informations nécessaires très bien donc c'est c'est ok avec cet exercice 2 on va passer à l'exercice 3 on vous demande d'afficher les départements ainsi que le nombre d'employés qui contiennent donc là c'est important c'est un exercice important donc on vous affiche on vous demande d'afficher les départements ainsi que le nombre d'employés qui contiennent D'accord ? Donc comment on va faire selon vous ? Il nous faut une jointure, tout simplement, donc select, on va dire des names, on va afficher chaque département, des names, donc from depth, si vous voulez, et puis pmp, ça c'est un autre genre de jointure, on peut faire where, justement, depth.depno, donc égale à emp.depno, en raison par rapport au depno, donc quoi d'autre ? Group, donc on peut dire afficher département ainsi qu'on veut, trier dans l'arbre des croissants. Là, juste pour donner plus de... Très bien ! Donc select the name, là, from depth.emp, group by. Alors on va faire le groupement selon quoi ? Selon le depno, d'accord ? Et puis, qu'est-ce qu'on va voir aussi ? On devrait... Il y a la fonction count, count, vous connaissez ? Alors, count étoile. Alors, une fois que la jointure est faite, justement, d'ailleurs, il y aura une erreur, je vais vous expliquer après. Justement, j'affiche le nom du département, le nombre de lignes de ce département, à partir de la table depth.emp, pourquoi les deux ? Parce que c'est la table.emp qui va me ramener le nombre d'apparitions de ce département, donc il y aura, comme vous voyez dans la table.emp, il y a deux redondances. 10, ça apparaît, par exemple, 10, 1, 2, deux fois, pour le département 10. Par contre, le département 20, il est 1, 2, 3, 4. D'accord ? Voilà, pour le département 40, il n'y en a pas. Très bien. Bon, c'est peu que je me suis trompé en faisant le compte, mais bon, c'est pas grave. Alors, justement, on fait la jointure entre les tables depth.emp selon la colonne d'epno, et on fait le groupement. Pourquoi on fait le groupement ? C'est justement pour que le comptage soit faisable, et que vous puissiez avoir, disons, des clusters dont chacun correspond à un département, 10, 20, 30, 40. Une fois que c'est fait, après le groupement, vous mettez le holder by. Je vous ai dit l'autre fois que le holder by devait être toujours positionné après le groupe 1. Alors, holder by what ? By, count it 1. Donc, holder by, count it 1. Et vous mettez l'ordre de tri qui devait être descendant. Donc, vous faites le tri d'une manière descendante, c'est-à-dire du département le plus peuplé, si l'on peut dire, vers le département le moins peuplé. Je vais exécuter, ça ne va pas marcher. Alors, je vous le dis dès maintenant. Pourquoi ? Parce que là, je l'ai fait exprès d'ailleurs. On vous indique que calendepno, in group statement, is ambigu. C'est ambigu. Pourquoi c'est ambigu ? Parce que là, à chaque fois que vous faites un groupement, avec la commande, la clause group by, il faudrait impérativement mettre cette commande-là dans la clause, dans la commande select. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas selon quels critères vous allez faire le groupement. Donc là, c'est impératif de mettre depno dans le groupement, mais aussi dans la commande select. Alors, j'exécute. Une autre erreur. Donc là, on ne sait pas si le depno, ça provient de la table depth ou la table np. Donc, il est aussi impératif de préciser de quelle colonne parlez-vous. Est-ce que ça provient de la table np ou la table depth ? Vous exécutez. Et hop. Voilà. On a le résultat. Ils sont corrects en principe. Et c'est ordonné dans l'ordre décroissant de l'effectif. De l'effectif. Vous voyez que... Je réexécute. Je réexécute. Vous voyez que sales, ça contient 6. Le département 20, research, ça contient 5 employés. Le département 10, ça contient 3 employés. Et je spécifie aussi que, justement, quand je fais la somme 6 plus 5, 11 plus 3, 14. 14, ça correspond bien au nombre d'employés de la table EMP, qui est le nombre de l'école sur du rose. D'accord ? Très bien, donc il y a le département 40, qui ne figure pas ici, pour la simple et unique raison que le département 40, justement, il ne contient aucun employé. D'accord ? Très bien, donc je reviens sur mon exercice. Et puis, est-ce qu'on peut résoudre ce problème-là d'une autre manière ? Ben oui, on peut le faire d'une autre manière. Comment on fait ? Donc avec le innerJoin. On peut faire innerJoin. Ici, on fait innerJoin. Inutile de mettre lower, parce que déjà, j'ai la condition on, l'arbre spécifié que depthNo, on depthNo is equal to EMP, on depthNo, pareil. Ok ? On exécute. Voilà, on a le même résultat, vous voyez. Pareil, on peut faire la même chose avec le nature of join. Mais avant, innerJoin, je peux spécifier, donc justement, on peut mettre using. C'est comme on l'a fait dans l'exercice précédent. InnerJoin, et vous spécifiez le keyword using. Donc là, ça va se faire automatiquement. On a le même résultat, comme vous pouvez voir. On peut faire aussi le même exercice avec innerJoin. Ça nous rend la vie facile. Et là, vous n'êtes pas censé mettre la condition, ni rien du tout. InnerJoin, là, en spécifique, ça va être NMP. Et là, on fait le groupement, on exécute. Et hop, c'est pareil, le même résultat. D'accord ? Très, très, très bien. Donc là, on a répondu à cette question-là. De 1, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 10. leftClip. Donc left, outerChain. Oui, j'exécute. Donc je vais voir ce que ça va donner. Ah oui. Donc là, ça vous donne justement un autre département qui est le département 40 contenant un employé. Est-ce qu'il contient déjà un employé, département 40 ? Je ne vois nulle part ici, donc normalement. Ce qui a été fait justement, c'est que ça fait le calcul. C'est-à-dire pour lui, tant qu'il y a une ligne qui figure, pour lui, c'est une occurrence. Même si ça ne contient pas de valeur. dans ce cas, il faudrait peut-être spécifier que si on ajoute justement, ajouter loc, comme donner loc. Loc, ça provient de la table... Pas plus tôt, non. Je vais ajouter iname, iname, ouais. Et puis, emplo, d'accord. Emplo, juste pour voir. On exécute. Est-ce que vous voyez c'est quoi le souci ? Le souci, c'est que j'ai un autre département qui apparaît, mais avec l'occurrence un, chose qui ne devrait pas apparaître justement parce que, parce que, normalement, il devrait y avoir un zéro, ici. Alors, comment y remédier ? Justement. Euh... GlowPage, donc, je débarque. Et puis, using, on fait la jointure. donc, il faut y penser, là. Il faut penser que, non, je peux raisonner par rapport... Parce que, si je vais ajouter, justement, je vais indiquer que, par exemple, where, emplo, is not null, par exemple, ça ne va pas passer. Alors, je vais vous faire voir. Voilà, ça ne va plus apparaître. parce que, là, en raison, uniquement, c'est comme si on a fait un In Urgent et tout court. Vous voyez ? Mais l'objectif, c'est de faire apparaître, justement, tous les départements, euh... mais en faisant le bon calcul. Pour le département 40, il faudrait avoir la valeur 0 comme... comme effectif, et non pas la valeur 1. Vous voyez ? Donc, d'accord, euh... ça, on va le marquer comme... comme un point à résoudre. Donc, pour le département 40, on devrait avoir... un effectif. Donc, vous voyez... de 1, au lieu de... euh... plutôt de 0, au lieu de 1. D'accord ? donc, on a, justement, à... résoudre. Ok ? Bon, on passe à autre chose entre temps. Donc, on vous demande, justement, d'afficher les départements contenant le maximum d'employés. Ah, ça, c'est un exercice intéressant. On affiche les départements, le ou les contenant le maximum d'employés. Comment on va faire ? Bon, logiquement, si on exécute cette requête-là, euh... il devrait... on devrait avoir le... le département sales avec 6 employés. D'accord ? Alors, comment on va faire, selon vous ? Pour avoir... euh... le maximum ? Hmm ? Et bien, euh... c'est un peu aussi délicat parce que... euh... Justement, pour avoir le maximum, je vais vous montrer comment... comment le faire. Donc, je vais récupérer... l'une de ces requêtes, il n'y a pas de souci, je vais mettre ici, ça. Euh... Oui. Regardez. Donc, je vais recopier. Et puis, euh... je vais attribuer... un acronyme à... parce que là, cette requête-là, ça me retourne les occurrences, n'est-ce pas ? la jambes de répétition. Je vais mettre, donc... prop, ça veut dire, procurances, non, procurances, c'est un... c'est un... en tout l'isle, donc, du développement. Et puis, je vais attribuer à cette requête-là... je vous montre... comment ça se croise, généralement. Je vais... euh... attribuer, donc... le... par exemple, l'alias O, et puis, je vais faire... select... je vais dire... select... donc, max... l'alias, c'est-à-dire, toute cette requête-là, qui est avec un select, on va mettre... le nom, c'est O, point, et... puisque là, vous avez mentionné que c'est O, pour votre... ce quinte-là, pour chaque groupement, donc, on va mettre... O, ça va nous retourner, max... OK ? Mais, euh... aussi, donc, je vais mettre D, ici, je vais avoir aussi O, écoutez, je vais changer... euh... pour ne pas avoir des confusions, ça, c'est pas un zéro, c'est un O, je vais dire... euh... je vais dire rec, tout court, d'accord ? qu'il n'y ait pas de confusion, comme vous le disiez, ce qu'est-là, donc, je vais mettre, ici, rec.oc, euh... et puis, je vais mettre... rec.d, d, c'est l'alias attribué à dinaima, voilà, et puis, je vais faire fram, c'est... c'est nouveau, je sais que vous ne connaissez pas, mais, ça fait l'affaire, alors, je vous réexplique, ça fait quoi ? ça fait que, vous avez une requête de base, qui est là, qui est la même que... d'ailleurs, il y a un enchaînement, en proposant les exercices, c'est-à-dire, on va essayer d'aller du plus simple au plus délicat, au plus compliqué. Là, on a une requête qui retourne, justement, euh... les départements, regroupés par numéro de département, et avec l'occurrence. Donc, je vais... j'exploite cette requête-là, je lui donne un nom, j'attribue des alias aux colonnes désirées, parce que là, on vous demande d'avoir le département, ainsi que le... voilà, donc le nom, on va afficher le nom, et voilà, les alias, D pour Dnames, donc là, le nom de la requête, rec en D, c'est le nom, et, euh... pour le maximum, justement, le nom de la requête, point, le... cette valeur-là, mais, en appliquant la fonction maximum. C'est-à-dire, on a 6, 5, 3, ça va... ça va nous retourner uniquement la valeur 6, parce que là, ça fait un filtrage. donc, en ayant, justement, bon, je m'en rappelle plus, je pense que c'est Sales, le département Sales, avec, euh... le nombre d'effectifs 6. D'accord ? On exécute, pour voir ce que ça donne. Et ben voilà, voilà, donc Dnames, je peux même dire, voilà, un alias, département, et euh... département, le plus... on va mettre en anglais, là, most populated, département, et si, euh... Inquorise, un, euh... Voilà, c'est quand tu se lâches, parce que, là, c'est le possissif, hein, pour dire, c'est le passif, EmployeesNumber, si je l'exécute, je vais avoir, euh... donc, most populated, département, sales, and, euh... long, long, l'employee, c'est 6. D'accord ? Si c'était mine, par exemple, il suffirait de, spécifier que là, on va mettre mine, d'accord ? Euh... Voilà, c'est... Bon... je pense qu'il y en a... 3, 5, 6, c'est 6 aussi ? Non ? Non, 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 ça ne devait pas être 6, ça devait être... 1, 1, 1, 1, 1, alors, on va réexécuter, euh, cette requête, normalement, 3, c'est pour pre-counting. On y revient, alors, qu'est-ce qu'il s'est passé, justement ? Oh, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, D'accord, voilà, j'ai pu détecter ceci, donc là, comme vous pouvez le voir, c'est vrai que ça me retourne le bon résultat, pour l'occurrence, mais pas pour le nom du département. Ici, c'est comparateur, ça y est, ce qui n'est pas en premier lieu, donc c'est bien de faire des tests d'ailleurs, que ça fiche le bon résultat, mais normalement... On réexécute, ça devait être sales, normalement, t'es d'accord, parce que là, c'est le département sales qui contient le plus d'employés. Alors, je vais dire, donc max, asd, c'est pas plus grand, si tu peux comprendre, donc j'exécute, c'est 40 ans. Justement, donc là, avec cette manière-là, on répond vraiment, on répond pas vraiment à ce qu'on voulait avoir comme résultat, parce que là, sales, quand vous mettez l'ordre de tri, desk, ça apparaît, et quand vous mettez ask, pareil, ça réapparaît, accounting, donc chose qui n'est pas logique. Si d'ailleurs, vous précisez aucun ordre, donc ça va pas passer aussi, alors je vous explique comme ça, vous exécutez, ça va donner accounting, c'est comme si vous alliez faire l'ordre en ascendant. Bref, alors je vais vous expliquer ce qu'il faudrait faire dans ce cas, si on veut avoir plus de données, il s'agit pas d'afficher le maximum d'employés pour les départements, mais aussi le département concerné. Alors, pour ce genre de problème, il faut avoir plus qu'une requête imbriquée, justement. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de récupérer, d'ailleurs, le max ici, donc là, on va mettre maxHoc, d'accord ? Ça, c'est déjà un résultat. Quand vous exécutez, ça va vous donner 6, tout court, ok ? Et puis, on va appliquer une autre requête, qui va dépendre de ça, justement, on va la mettre ici. Suivez-moi. Donc, selectDept.DebtNo, dîner, ce que vous voulez. Vous pouvez mettre ici, comme on l'a fait tout à l'heure, donc, mostPopulatedDepartments. Et vous pouvez mettre ici... Non. Comme on l'a fait tout à l'heure, donc, employees, 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 number. D'accord ? On fait une jointure normale, c'est un groupement classique, comme on l'a fait tout à l'heure. Et il y a la clause having. Vous vous rappelez de la clause having ? Donc, having, ça s'applique sur le group by. Donc, vous venez ici, vous mentionnez que... D'accord, vous faites le groupement, mais vous ne retournez que le département, qui a, qui a justement un 40 étoiles, qui est égal à... qui est égal à ça, tout ça. Donc, on va vérifier. Et voilà. Et voilà. De toute façon, le groupement, ça n'aurait plus de sens dans ce cas. Mais bon. On va vérifier. Donc, je vais interpréter après, ne vous inquiétez pas. Alors, je vais mettre une parenthèse ici, et hop, voilà. Alors, la requête télécomposée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez un groupement quelque part, et puis un having qui va faire la différence. Voilà, ça c'est pour tous les départements. On fait un regroupement. Un regroupement naturel, oui. Donc select depth.depth.now.dename.as. Voilà, avec le measure of joint pour faire la jointure entre m.depth.now et m.depth.now. On fait le groupement par depth.now. On calcule le nombre d'occurrences, comme d'ailleurs l'exercice 3. Bon, après avoir fait le groupement, on indique qu'on ne retourne que justement le département, qui a un 40 étoiles, qui est égal à ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc ça, tout court. Attendez. Ça, ça nous donne la valeur. C'est pas le problème. C'est pas le problème. C'est pas le problème. On va select 1. Attendez. Il faut que j'élimine la parenthèse. C'est pas le problème. C'est pas le problème. Non. Juste duc 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 duc. On a buy. Ça a marché tout à l'heure. Control X. Donc ça, ça nous donne le nombre 6. Je vais raisonner par rapport à ce retour-là qui est égal à 6, d'accord ? Alors, je vais retourner les choses à la normale. Donc justement, c'était comment ? Si vous avez raisonné, donc là, vous devrez spécifier qu'il s'agit d'orex normal. Vous éliminez, voilà. Alors, justement, on va retourner le département, dont le comptage est égal à ce qu'on va avoir comme résultat par rapport à cet ordinateur. Et puis, vous faites un ordre par ordre. Si jamais, par exemple, vous avez plus qu'un département admettant le nombre maximale d'employés, ce qui peut arriver sans aucun souci. Bref, voilà. Donc c'est un peu compliqué, c'est vrai. c'est trois requêtes imbriquées, donc une requête principale qui est là, celle-là, qui contient un having, et puis vous raisonnez par rapport au count, qui doit être égal à tout ça. Et tout ça, c'est aussi deux requêtes imbriquées, c'est-à-dire une qui est contenue dans l'autre. Bref, on exécute. Et vous voyez que, déjà, on a le département 30, sales, qui contient le nombre 6. On va voir aussi, si on applique le min, qu'est-ce que ça va donner. Donc min, ça va être le département 10, le counting avec l'erreur 3, donc ça marche sans aucun problème. Si on se contente uniquement de ça, par rapport à rec.d, ça ne va pas donner le résultat, parce que la requête, ça calcule essentiellement soit le min, soit le max. Ça ne va pas donner le résultat. D'accord ? Voilà, je vais laisser ça avec des interlignes pour que vous compreniez d'où ça vient, où est-ce que ça mène. D'accord ? Parce que vous voyez, il y a select, un select, deux selects, trois selects. Donc voilà. Très bien, donc on a affiché les départements, le département contenant le maximum d'employés. Maintenant, ce qu'on va faire, dans l'exercice suivant, c'est justement d'afficher les départements contenant au moins 3 employés. Contenant au moins 3 employés. donc ça ne va pas être difficile. Donc on peut d'ailleurs reproduire cette requête. D'accord ? Et puis au lieu de mettre maximum, on va mettre 3, du coup. Et on exécute. Ben, attendez, je pense qu'il meurt. Ah, excusez-moi. Donc ça doit être super égale à 3 justement. parce qu'il contenant au moins 3 employés. Donc voilà. Dans ce cas, j'ai le accounting qui contient 3, elisearch qui contient 5 et 16 contenant 6. Si, par exemple, je vais mettre 5, ça va être... Donc voilà. 5 et 6. Ouais. Sans aucun souci. Donc là, on va mettre 3. Ok ? Très, très bien. Donc qu'est-ce qu'il faut faire aussi ? Donc ça, c'est pour le count. Afficher, donc les employés, les départements, quand on voit un employé. Donc, il y a deux façons pour le faire justement. Soit on reprend ça, et puis on va mettre... Donc 1, tout court. Quand il y a au minimum un employé, on exécute. Vous voyez que les départements, quand on a au minimum un employé, c'est 3, 5, 6. Vous voyez ? Ou alors, en raison par rapport à une autre option du SQL, qui est la fonction EXIS. Alors je m'explique. Euh... Je peux mettre justement SELECT ETOILE FROM EMP EMP WHERE DEBT.DEBTNOW EMP.DEBTNOW EMP.DEBTNOW Et puis, euh... Alors, puisque là, on parle d'un seul employé. Un seul employé, c'est clair. Donc, ça veut dire que je me fixe le département, en faisant une sélection. Et puis, on vérifie si existe cette fonction-là. Retourne TRUE ALL FORCE. Quand est-ce que ça retourne TRUE ? Quand ça parcourt justement la table EMP, et quand l'on retrouve cette égalité-là qui est vérifiée, entre le DEBTNOW du DEBT et le DEBTNOW de EMP, quand c'est vérifié, existe, ça retourne TRUE. Et quand ça retourne TRUE, donc ça va retourner le RECOLD en question. D'accord ? Quand ça retourne FOD, c'est-à-dire que ça va parcourir la totalité de la table employée pour un département donné, que ça ne retrouve pas cette égalité qui est vérifiée, ça va retourner FOD, et de ce fait, ça ne va pas afficher le RECOLD correspondant. On va exécuter. Vous voyez que j'ai déjà les départements qui contiennent au moins un employé. Au moins un employé avec la fonction EXIST. Je n'ai pas dit 2, je n'ai pas dit 3, parce que si c'est 2 ou 3 ou plus, ça doit être fait de cette manière-là, c'est-à-dire par rapport au count. Mais quand on parle d'existence ou de non-existence, donc là, c'est la fonction EXIST qui ferait vraiment les choses proprement. D'accord ? Juste pour justifier justement le choix de cette fonction-là, c'est l'exercice 7 qui va y répandre. On vous demande d'afficher le département, nous ne contenons aucun employé. Justement, on va reproduire cette même requête, et au lieu de faire EXIST, on va mettre NON EXIST. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est quand ça retourne, quand ça n'existe pas, c'est-à-dire qu'on va vérifier que c'est toujours false, ça retourne toujours la valeur false, donc à un moment ou à un autre, donc ça va retourner le département qui contient justement aucun employé. D'accord ? On exécute, et vous voyez que c'est justement le département 40 qui contient aucun employé, c'est évident, parce que ça n'a pas d'existence, le DEPNO 40, ça n'existe pas dans la table ELP. Et pareil, je ne sais pas pourquoi, on affiche... Bon, ça c'est nul, c'est normal. Oui, d'accord. Donc vous voyez ? Donc EXIST et NOT EXIST, ça fait vraiment les choses de façon nickel, et ça répond à pas mal de problématiques, de questions qui se posent dans des contextes particuliers au sein d'une entreprise ou ailleurs. D'accord ? Voilà, donc qu'est-ce qu'on a vu dans ce tuto ? Justement, c'est l'usage des SAP queries, l'usage de EXIST, non EXIST, de BETWEEN, on a utilisé aussi, donc on a retrouvé, on a utilisé le LEFT, le JOIN, le INJOIN, tout ce qu'on voulait. Et voilà, donc on a répondu à pas mal de questions. Donc c'était des exercices pratiques, portant sur tous ces aspects-là. J'espère que le tuto vous a plu. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à me contacter en cas de besoin. tout simplement. Et voilà, je vous donne rendez-vous au prochain, au prochain tutoriel. tout le monde.